Oui. Donc, bienvenue au panel « Rebâtir la confiance autour du système judiciaire pour les personnes victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales ». Je donne la parole à Mme Lise Courteau, présidente de la FEAS, pour qu'elle nous souhaite la bienvenue au panel. Merci beaucoup, Julie. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette dernière activité qui clôture l'opération « Tendre la main » 2021. Bienvenue spéciale à nos trois panélistes, Mme Rachel Chagnon, Véronique Yvon et Christine Labrie. Durant les douze derniers jours, plusieurs affaires locales et régionales, ainsi que l'affaires provinciales, ont organisé des activités de sensibilisation. Comme par exemple, le montage d'arbres de paix, distribution de rubans blancs, distribution d'un apron à l'effigie de l'opération « Tendre la main » dans différents commerces, restaurants et places publiques, distribution d'autocollants avec un V inversé pour afficher dans les pare-brises des voitures, café-café-causerie pour démystifier les préjugés sur la violence conjugale, des hommages aux femmes victimes de féminicides, des discours et des témoignages, visionnement et discussion autour du documentaire « La parfaite victime » et pour y faire suite, aujourd'hui, nous avons un panel pour nous aider à rebâtir la confiance autour du système judiciaire pour des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Toutes ces activités ont un but, éduquer adéquatement la population sur tout ce qui concerne la violence, peu importe sa forme, et trouver des solutions pour la contrer. C'est le seul vaccin connu à date. La Féase continuera donc de mobiliser son réseau pour participer au mouvement de sensibilisation. Entre autres, nous vous encourageons à porter un ruban blanc en forme de V inversé pour dire non à la violence. Ce ruban blanc a été porté pour la première fois, en février 1996, après le meurtre violent d'une femme de Bellefeuille. Les membres de la Féase locale Saint-Jérôme s'étaient alors présentés sur le parvis de l'église lors des funérailles pour distribuer des rubans blancs et des feuillets explicatifs. La population avait été grandement touchée par ce geste de solidarité. Depuis ce temps, nous portons ces rubans blancs non seulement durant les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, du 25 novembre au 6 décembre, mais aussi chaque fois qu'une femme meurt de façon violente. Et aussi le troisième vendredi de septembre pour souligner la journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes. Je terminerai en vous citant Gandhi qui a dit « La plus grande force dont puissent disposer l'humanité est la non-violence. Elle est plus puissante que la plus puissante des armes de destruction élaborées par l'intelligence de l'homme. » C'est dans cet esprit que je vous invite à continuer cet engagement à prévenir la violence pouvant nous mener à la non-violence. Je souhaite à toutes et tous une bonne journée et de bonnes discussions. Merci. Merci, Mme Courteau. Merci à toutes les personnes présentes d'avoir accepté notre invitation en ce 6 décembre. C'est la journée d'action contre la violence faite aux femmes, mais aussi de commémoration à la mémoire des 14 femmes tuées en 1989 à l'École polytechnique de Montréal durant le trop tragique féminicide qui était délibérément antiféministe. Encore en 2021, 32 ans plus tard, trop de femmes décèdent encore aux mains des hommes. Cette année, en 2021 au Québec, on parle de 18 victimes de féminicides. Donc, on souhaite aujourd'hui honorer leur mémoire, envoyer nos meilleures pensées à leurs proches, mais surtout, on souhaite unir nos voix pour tout mettre en œuvre, pour que ça cesse, pour rappeler qu'un féminicide en est un de trop. On est aussi réunis aujourd'hui pour nous mobiliser contre toute forme de violence qui sont subies de façon disproportionnée par les femmes et pour rappeler l'importance de réfléchir et d'agir collectivement par des mesures concrètes pour éliminer les violences faites aux femmes. En 2017, au Québec et à l'international, un énorme mouvement de dénonciation d'agressions sexuelles prend une ampleur sur les réseaux sociaux, le fameux « hashtag moi aussi » ou « hashtag MeToo » en anglais. Ça attire l'attention médiatique, politique et, je dirais, l'attention du public en général sur le fait que plusieurs victimes, par choix ou non, ne sont pas entendues par notre système de justice et qu'ils ne répondent pas toujours aux besoins des victimes. Celles qui ont eu la chance d'être avec nous le 25 novembre dernier pour le visionnement du film « La parfaite victime » ont eu la chance d'entendre plusieurs témoignages qui mettent en lumière des enjeux, des obstacles auxquels les victimes font face quand elles décident de porter plainte. Celles qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous le 25 novembre dernier pourront se reprendre demain soir sur Radio-Canada. Le documentaire va être diffusé. On termine aujourd'hui les 12 jours d'action et l'opération « Temps de la main », mais c'est important de se rappeler qu'on reste mobilisés 365 jours par année. Avec l'équipe d'organisatrices, on tenait à terminer les 12 jours d'action avec un regard peut-être porteur d'espoir, un regard sur l'actualité, sur les changements qui sont en cours actuellement dans l'accompagnement socio-judiciaire des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Donc, on va avoir la chance d'aborder la réforme du système judiciaire, être plus au fait poursuivre l'application des 190 recommandations du comité d'experts. On a la chance d'apprendre, d'avoir appris le 25 novembre dernier que le projet de loi 92 sur la création d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et violences conjugales a été accepté. Donc, on est ravis de pouvoir en discuter ensemble aujourd'hui avec trois panélistes bien au fait de la question. Donc, on reçoit aujourd'hui Madame Rachel Chagnon, avocate de formation. Elle est présentement professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également directrice au département des sciences juridiques à l'UQAM et elle a dirigé l'Institut de recherche et d'études féministes de 2014 à 2020. Elle est spécialiste en analyse féministe du droit public et sur l'étude du droit à l'égalité en droit canadien. Elle a participé à plusieurs projets de recherche portant, entre autres, sur la criminalisation de la prostitution, les violences conjugales et les violences sexuelles en milieu universitaire. Merci, Madame Chagnon, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. On reçoit également Madame Véronique Yvon, députée de Joliette depuis 2008. Elle est porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation, de famille, de justice, de relations Québec-Canada et de soins de fin de vie. Elle est diplômée en commune-là et en droit civil de l'Université McGill et elle a par la suite complété une maîtrise en analyse des politiques sociales de la London School of Economics and Political Science. Elle a répondu en 2018 au mouvement Hashtag Moi Aussi en proposant la création d'une instance spécialisée en violences sexuelles et conjugales au sein de la Cour du Québec afin de rétablir la confiance du public envers notre système de justice. Merci, Madame Yvon. Bonjour, je suis heureuse d'être là. Et finalement, on reçoit Madame Christine Labrie, députée de Sherbrooke depuis 2018. Elle est leader parlementaire de Québec solidaire et porte-parole en matière d'éducation et de famille. Madame Christine Labrie, tout comme Madame Yvon, fait partie du comité transpartisan sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales qui a mené à la publication du rapport Rebâtir la confiance. Elles ont travaillé aux côtés de Madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l'éducation et ministre responsable de la condition féminine et Madame Isabelle Melançon... députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines pour former donc ce comité transpartisan. Donc, merci, Madame Labrie, d'être avec nous. L'invitation. Donc, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on a créé trois séries de questions. Donc, chacune des séries comporte une question par panéliste. Elles pourront y répondre à l'intérieur de cinq minutes. Les questions du public vont être prises à la fin du panel. Donc, vous pourrez lever votre main zoom dans l'onglet réaction. Il y a une petite option pour lever la main. Donc, à la fin du panel, on vous invitera, celles qui ont des questions, à lever la main zoom. Tout au long du panel, si vous avez des commentaires, si vous souhaitez vous exprimer à l'écrit, n'hésitez pas à utiliser le clavardage, donc la petite bulle de bande dessinée qui est dans le bas de votre écran. Mes collègues organisatrices, Emmanuelle Pertuset-Ferland et Marianne Pertuset-Ferland et Emmanuelle Botton pourront suivre la conversation. Elles vont également être disponibles pour tout soutien technique pendant l'activité. Si vous éprouvez des problèmes, n'hésitez pas à les contacter. Elles pourront mettre peut-être leur adresse courriel dans le clavardage. Donc, on vous demande évidemment de garder vos micros fermés pendant le panel, puis on vous invitera à la fin, celles qui ont des questions à les poser. Donc, sans plus tarder, on aimerait pour la première section faire peut-être une petite mise en contexte. Donc, on aimerait demander à Mme Rachel Chagnon si elle pourrait nous éclairer, si elle peut nous expliquer ce qui fait en sorte qu'autant de victimes se tournent vers les réseaux sociaux plutôt vers le système judiciaire, puis quels sont les enjeux qui sont liés à ce type de dénonciation-là en ligne. Parfait, merci. Alors, tout d'abord, bien, merci de m'avoir invité. J'apprécie beaucoup. Pour faire, bon, si on regarde la mise en contexte, historiquement, pourquoi est-ce que les crimes liés aux violences sexuelles continuent encore, violences sexuelles et conjugales, continuent d'être des crimes vastement sous-dénoncés? Il y a toute une série de facteurs qui expliquent ce problème-là. C'est assez multidimensionnel. En ce qui concerne la décision, bien, avec l'émergence des réseaux sociaux, ce qu'on a constaté, c'est pour les victimes de violences sexuelles et sexistes une plus grande facilité à dénoncer les gestes dont elles avaient été victimes sur les réseaux sociaux. Puis je tiens à mentionner que c'est un phénomène qui précède amplement moi aussi. Et d'ailleurs, il faut vraiment voir, moi aussi, un peu comme l'achèvement ou la fin d'une espèce de construction assez lente, mais néanmoins assez constante, qui a mené à cette espèce de vague déferlante qui nous a littéralement presque pris par surprise. Donc, commençons par, bon, tout d'abord, les facteurs reliés aux souhaits des victimes. Les victimes qu'ils dénoncent sur les réseaux sociaux, on va parler d'un dévoilement à ce moment-là. Davantage que d'une dénonciation. Ce sont souvent des personnes qui ont surtout le besoin de partager leur expérience dans une communauté qui les comprend et qui les croit. C'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment le besoin d'être cru, de parler à des personnes qui ont vécu quelque chose qui est similaire à ce qu'on a vécu et de rencontrer une audience qui serait beaucoup plus empathique et beaucoup plus à notre écoute que ce qu'on rencontre, par exemple, lorsqu'on va dans le système judiciaire. Donc, ça, c'est un des facteurs qui explique que très rapidement, les victimes de violences vont se tourner vers les réseaux sociaux pour trouver cette communauté-là, trouver ce sentiment de partage, de pouvoir essayer de reprendre le contrôle du récit de leur vie en le partageant avec d'autres personnes qui ont des récits similaires. Aussi, il faut penser que pour les victimes, le système judiciaire a souvent été hostile. On pourrait dresser un historique assez long, des difficultés, du parcours assez raboteux des victimes de violences sexuelles, sexistes, victimes de violences conjugales. Donc, pour l'histoire, il faut quand même rappeler que le crime d'agression sexuelle date de 1984-85. Bon, c'était peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'était la majorité des personnes qui écoutent aujourd'hui qui sont là. Elle était née à ce moment-là, donc je pense qu'on peut dire que c'était il n'y a pas si longtemps. Aussi, il faut souligner qu'il y avait une construction historique du droit qui faisait en sorte qu'on avait beaucoup plus d'indulgence à l'égard des agresseurs qu'à l'égard des victimes. Par exemple, en matière de violences conjugales, on considérait que c'était une matière privée. On avait une tendance à ne pas poursuivre les hommes violents, considérant qu'il suffisait de les rappeler à l'ordre. Le curé allait leur parler dans une autre époque. Et on avait cette vision-là que finalement, ce n'était pas criminel, ce n'était pas un crime comme les autres. Et on peut penser aussi, avoir une pensée pour les communautés plus stigmatisées. On peut avoir une pensée, par exemple, à la campagne sur les femmes autochtones disparues et assassinées, où les enquêtes ont démontré et les études ont démontré les recherches que le système judiciaire et le système policier étaient parfois malheureusement carrément complices des violences faites aux femmes. Donc, dans ces cas-là, non seulement on a des femmes qui n'ont peut-être pas envie d'aller porter leur message ou d'aller dénoncer, mais on a des femmes qui ne pouvaient carrément pas le faire parce que malheureusement, les gens vers qui elles devaient se tourner faisaient partie du problème et non pas de la solution. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'énoncer en ligne? Qu'est-ce que ça peut représenter comme enjeu alternatif? C'est sûr que, moi, j'aborde la question en tant que juriste. Il y a tout l'enjeu de la reconnaissance des gestes posés par l'agresseur. Quand on fait un dévoilement en ligne, on parle de notre expérience, on parle de notre vécu. Par ailleurs, si les victimes veulent être crues, elles veulent être entendues, elles veulent aussi que leur agresseur reconnaisse. Ce qu'il a fait. Le dévoilement en ligne ne permet pas nécessairement ça. Il faut dire que le système judiciaire, à ce niveau-là, offre une réponse qui peut être plus efficace. On peut penser aussi au risque qu'en cours les victimes. On en a de plus en plus parlé. On voit des victimes qui sont poursuivies maintenant aux civils par les personnes qu'elles ont dénoncées en libelles, en diffamation. Ça, c'est un enjeu auquel les victimes ne sont peut-être pas toujours préparées lorsqu'elles vont de l'avant avec ce type de dénonciation-là. Évidemment, pour le moment, on ne l'a pas encore observé, mais il y a toujours tout l'enjeu de lorsqu'on fait un dévoilement sur les réseaux sociaux qui peut être retracé. Est-ce que ça peut avoir un impact éventuellement si on veut déposer une plainte au criminel contre notre agresseur? Est-ce que les dévoilements, les témoignages qu'on a pu faire en ligne pourraient être utilisés un peu pour nous mettre en contradiction? Est-ce que ça pourrait avoir une portée négative pour les victimes? Ça, on est un peu plus dans la théorie parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas observé de problème de cette nature-là. On constate que les juges, et ça va rejoindre la discussion qu'on avait aujourd'hui, il y a un malaise quand même du système judiciaire criminel face à ces dévoilements-là, puis il y a un malaise du système face à une victime qui a fait un dévoilement de cette nature-là. Mais l'arrivée sur la scène d'un tribunal spécialisé permettra peut-être de mieux gérer ce type de questions-là. À tout le moins, c'est ce qu'on espère. Donc, en gros, c'est un peu par rapport à la question des réseaux sociaux, dans le temps qui m'est imparti, ça fait un peu le tour de la question-là. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, Mme Labrie, est-ce que vous pourriez nous dire, suite au travail consultatif que vous avez mené, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les obstacles auxquels les victimes font face dans le système judiciaire quand elles décident de porter plainte? Certainement, il y en a beaucoup. Une des premières choses qu'on constate en discutant avec les victimes, c'est que souvent, elles-mêmes ne sont pas certaines de cadrer dans ce qu'est le stéréotype d'une violence sexuelle. On a encore trop souvent en tête, malheureusement, que ce qui concerne le système judiciaire, c'est des viols commis par un inconnu dans une ruelle. C'est le stéréotype classique. Il y a beaucoup de situations de violence sexuelle qui sont très ambiguës. Ça peut avoir été commis par un proche, même par un conjoint. C'est toutes sortes de situations qui font en sorte que la victime, d'abord, n'est peut-être même pas certaine elle-même d'avoir subi de la violence sexuelle parce qu'elle a été habituée à entendre toutes sortes de stéréotypes et n'est pas certaine que son histoire correspond à ces stéréotypes-là. Donc, il peut y avoir une méconnaissance de ses droits, d'abord, d'exercer certains recours. Ça se passe, par exemple, en milieu universitaire, en milieu scolaire, en milieu professionnel, en contexte conjugal. Il y a beaucoup de victimes qui ne vont pas nécessairement connaître leurs droits. Ça, c'est un premier obstacle qui est fréquemment vécu. Puis ensuite, quand les victimes décident d'aller dénoncer, elles font face quand même très souvent au fait qu'elles ne sont pas nécessairement crues. Ça, c'est quelque chose qui nous est rapporté très, très souvent. Dès les premiers contacts avec les services policiers, avant même de déposer une plainte, d'entamer un processus judiciaire, les victimes nous disent qu'elles se sentent jugées, qu'elles ne se sentent pas crues, qu'on remet en question les événements ou leur contribution aux événements. Par exemple, des questions vont leur être posées sur leur habillement, sur ce qu'elles avaient consommé, sur ce qu'elles avaient pu laisser entendre qu'elles donnaient leur consentement à ce qui s'est passé, sur leurs habitudes avant les événements. Est-ce que ça aurait pu inciter l'autre à croire que ces comportements-là étaient acceptables? Donc, quand une victime vit ce type de questions-là, subit un interrogatoire de cette nature-là, qui vient remettre en doute finalement le fait que ça se soit reproduit, le fait qu'elle soit victime et qu'elle ne soit pas responsable des événements, ça, c'est extrêmement difficile. Les victimes se sentent revictimisées. C'est comme ça qu'elles nous le disent, des fois même dès la rencontre avec les services policiers. Puis après ça, si le dossier va de l'avant devant les tribunaux, elles se sentent fréquemment revictimisées, même tout au long du processus, parce que même si sur papier, il existe des mesures qui peuvent être mises en place pour les aider à les témoigner en cours, par exemple. Souvent, ces ressources-là ne leur sont pas nécessairement proposées. Elles ne sont pas accessées partout. Puis là, tout au long du processus, elles vont être confrontées à des délais importants, à un manque d'informations sur l'avancement de leur suivi. Elles vont être confrontées à recroiser l'agresseur au palais de justice. Elles vont être confrontées à un contre-interrogatoire qui les revictimise à nouveau, un peu comme elles l'ont vécu souvent dans leur contact avec les services de police. Elles vont souvent manquer d'accompagnement tout au long du processus. Certaines vont chercher des ressources, mais toutes les victimes ne connaissent pas les ressources, malheureusement. Puis ce n'est pas toujours possible d'être accompagnées tout au long du processus actuellement, parce qu'on peut s'acoriger avec les tribunaux spécialisés. Donc, il y a vraiment un manque de connaissances des ressources disponibles, des droits des victimes, un manque de mise en place d'accompagnement, de ressources tout au long du processus, ce qui fait en sorte que pour les victimes, ce qu'on a entendu très souvent et qui nous a menés à faire ce travail-là pour rebâtir la confiance, c'est que les victimes, elles sortent encore plus meurtries du processus que de la violence qu'elles ont subie. Puis c'est vrai, on l'entend pour les violences sexuelles, on l'entend beaucoup pour les violences conjugales aussi. C'est très difficile, les enjeux en violences conjugales devant les tribunaux. On entend des victimes qui nous disent de ne pas parler de ça parce qu'elles pourraient perdre la garde de leur enfant, elles pourraient se faire accuser d'aliénation parentale. Donc, il y a une volonté parfois affichée très clairement de la part de certains avocats qui vont leur dire, ça, il ne faut pas en parler parce que ça risque de te nuire dans le processus. C'est mieux que tu ne portes pas plainte pour cette situation-là. Donc, ça, ça fait partie des obstacles aussi que les victimes rencontrent dans le système judiciaire. Le fait qu'on va les inviter à ne pas normer de dénommer certaines choses, à ne pas dénoncer parce que leur dossier ne serait pas assez solide, par exemple. Donc, il y a des difficultés de cet ordre-là qui sont vécues actuellement un petit peu partout au Québec. Moi, je sens qu'il y a un effort qui est fait dans les dernières années quand même, notamment à ce que tu as de nombreuses dénonciations qu'il y a eu en ligne pour... Mais tu vois, il y a ces stéréotypes-là qui empêchent les victimes de dénoncer et qui leur nuisent dans le processus. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est ça, l'objectif de cette clause spéciale. Merci. Oui, on va avoir la chance, j'imagine, d'aborder quelques solutions. Merci. Madame Véronique Yvon, on aimerait savoir comment vous avez réagi au soulèvement social et médiatique qui révélait certaines lacunes du système judiciaire en place. On aimerait que vous nous parliez de peut-être votre réaction personnelle, mais aussi plus largement peut-être la réaction de la classe politique à cet enjeu-là. Bien, écoutez, je pense que ce qui était clair, c'est... Professeur Chagnon l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment que... Oui, moi aussi, mais avant, il y avait eu d'autres mouvements qu'on a vécus aussi au Québec, agression non dénoncée, tout ça. Et ce qui me frappait beaucoup, c'est que ces mouvements-là se multipliaient. Donc, les prises de parole publiques, ce besoin-là de nommer les choses, mais en même temps, de voir toutes ces personnes qui se détournaient du système traditionnel, du système de justice, auquel pourtant, depuis des années, on voit des campagnes d'information étatique, de dire « on est là pour vous, portez plainte ». Et il y avait de toute évidence une déconnexion assez profonde entre le système et les besoins des survivants, des survivants de violences sexuelles, aussi de violences conjugales. Alors, je pense qu'il fallait prendre la plus pleine mesure de ce que ces mouvements-là répétaient et avec une force encore décuplée, le mouvement Hashtag, moi aussi, révélait. Et moi, j'avais un grand sentiment, je me souviens très bien du 8 mars 2018, on était réunis avec différents groupes de femmes pour souligner la journée, pour souligner aussi ce mouvement-là, moi aussi, tout ce que ça représentait. Et puis, j'avais dit, mes collègues des autres parties étaient là, donc il y avait des représentants de tous les partis jumelés au groupe de femmes. Et moi, j'avais dit que je ressentais une énorme responsabilité comme élu de me montrer au moins à la hauteur de cette force-là, de cette détermination-là, de ce courage-là qui était démontré par toutes ces victimes qui décidaient de prendre la parole publiquement et que la moindre des choses, c'est qu'on trouve des moyens de recréer ce lien de confiance-là, de rapprocher les victimes de violences sexuelles et conjugales de ce qu'on offrait dans notre système traditionnel. Par ailleurs, étant à la fois avocate et députée, j'étais bien consciente que ça prenait une véritable révolution si on voulait que les choses changent et que ce n'est pas chose facile dans le milieu de la justice, qui est un milieu qui est habitué à marcher selon des codes, selon des traditions, selon des principes immuables. Et on l'a vu à plusieurs reprises, la force de résistance qui pouvait se manifester. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment en mode « il va falloir mettre de l'avant des nouvelles manières de faire ». Et le lendemain de cette conférence-là, d'ailleurs, en fait, cette journée-là, c'est la première fois que je parlais publiquement de l'idée d'un tribunal spécialisé. Et pourquoi ça m'est venu en tête, on va en parler plus tard des moyens, mais c'est que je me disais qu'il faut vraiment trouver des moyens à l'intérieur du système, autant sur le fond des choses que dans la symbolique, de montrer que le système a entendu le cru du cœur. Et ce n'est pas une panacée, selon moi, parce qu'il y a toutes sortes de besoins aussi des personnes victimes. Ce n'est pas tout le monde qui a le besoin ou pour qui c'est la bonne trajectoire d'aller dans le système de justice traditionnel, criminel. Mais il faut au moins que ce parcours-là soit possible. Et j'avais beaucoup regardé ce qui se faisait à l'étranger. C'est pour ça que cette idée-là, je l'ai suggérée. Mais ça me frappait quand même beaucoup à quel point je trouvais qu'on mettait beaucoup de pression aussi sur les épaules des victimes dans la foulée de ce mouvement-là de dire, oui, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut faire, il faut aller devant les tribunaux. Alors que je me disais, mais qu'est-ce qu'on leur offre? Et qu'est-ce qu'on leur offre pour qu'elles se sentent à l'aise d'y aller? D'où ce sentiment d'urgence d'agir comme classe politique. Et puis après, bien évidemment, on a travaillé de manière collégiale, mais je pense que c'est un sentiment qui était partagé de se dire, il faut qu'on se monte à la hauteur de l'ampleur de ce mouvement-là et du courage qui est démontré nous comme élus. Puis il ne faut pas attendre qu'on soit mis devant des faits accomplis puis des situations qui sont encore plus difficiles pour rétablir cette confiance-là. Merci. Donc maintenant qu'on a fait peut-être un survol de l'ampleur des enjeux qu'il y avait, on va parler peut-être plus de ce qu'on vit actuellement avec la réforme qui est proposée. Madame Christine Labrie, on aimerait savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport justement à la mise en œuvre des recommandations qui ont été mises par le comité d'experts. Je vous ai peut-être volé un scoop en introduction en disant que le projet de loi 92 a été adopté le 25 novembre dernier, mais on aimerait savoir un peu où est-ce qu'on se situe actuellement, qu'est-ce qui a été fait puis qu'est-ce qui est à venir. Vous pouvez avoir un portrait d'ensemble des 190 recommandations où on se situe actuellement parce que tout ça est transversal. Les 190 recommandations, il y en a certaines d'entre elles qui relèvent d'un ministère en particulier et ça touche plusieurs ministères et il y en a qui relèvent de plusieurs ministères en même temps. Donc nous, c'est un travail qu'on a fait très rapidement après le dépôt du rapport avec mes collègues du comité transpartisan de rencontrer les principaux ministres concernés. Il y a le ministre de la Justice, mais aussi le ministre responsable des services sociaux, la ministre de la Sécurité publique. Excusez-moi, Mme Labrie. En fait, je vois que j'ai passé tout de suite au troisième bloc. Si vous me permettez, je vais rééchapper mon erreur. Je vais reposer une question. En fait, j'ai sauté tout de suite à la dernière partie. Désolée. Donc, en fait, ma question actuellement, c'était plutôt face à la nécessité de réformes judiciaires en matière d'agressions sexuelles et violences conjugales. Il y a un comité transpartisan, donc, qui a été mis sur pied et un comité d'experts qui a été formé. On aimerait savoir, par rapport à la mise sur pied de ces deux comités-là, comment ça a fonctionné et quelle était l'importance de travailler de façon transpartisane. Oui. Je sais qu'il a changé l'ordre, mais je pensais que c'était planifié. Effectivement, très rapidement, on a décidé de travailler ensemble. Je me souviens, je pense que Véronique, c'est suite au constat qu'il n'y aurait pas beaucoup de dossiers qui cheminerait dans le cas Gilbert Rozon. Plusieurs plaintes avaient été déposées, une seule avait été retenue. Il y avait un grand sentiment de frustration collective par rapport à ça. et Véronique qui vont interpeller la ministre de la Justice, Sonia Lebel, à l'époque, pour l'inviter à discuter de ça, de ce qu'on peut faire pour rétablir la confiance des victimes envers le système de justice. Invitation à laquelle Sonia Lebel a répondu positivement. Puis moi, en voyant ça, je l'ai contactée en lui disant qu'on devrait travailler tout le monde ensemble. Très rapidement, Sonia Lebel a dit oui. Donc, en janvier, je me souviens, c'était en décembre, cette saga-là sur les courageuses face à Gilbert-Roson. Puis déjà, en janvier, début janvier, on se rencontrait avec Hélène David à l'époque, aussi du Parti libéral, pour voir ce qu'on pourrait faire. Puis déjà, on faisait des constats ensemble sur les objectifs qu'on partageait, mais aussi sur le fait qu'on n'avait pas l'expertise à nous quatre pour élaborer l'ensemble de ces solutions-là. Très rapidement, le constat auquel on est arrivé, c'est qu'il fallait réunir des experts. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis sur pied un comité d'experts aussi diversifié que possible. On voulait que les victimes soient représentées sur ce comité-là. On voulait que tous les acteurs à différents niveaux du processus soient représentés. on voulait qu'il y ait des hommes victimes qui soient représentés également. Donc ça, c'était important pour nous qu'il y ait vraiment une diversité des acteurs sur ce comité-là. Et puis, au départ, le comité était surtout centré sur les violences sexuelles. Puis au fil des mois, des travaux du comité, ils nous ont fait part, les experts qui étaient là nous ont fait part de leur besoin d'avoir une expertise supplémentaire en matière de violences conjugales. donc on a adjoint au comité qu'on avait formé au départ des membres supplémentaires qui avaient une expertise plus profonde sur la question de la violence conjugale parce qu'il y a un tronc commun. Il y a des enjeux vécus par les victimes autant de violences sexuelles que de violences conjugales et c'est la base sur laquelle on était partis. Mais il y a effectivement beaucoup de nuances entre les deux et puis comme les travaux avançaient, à un moment donné, le conseil devenait évident qu'on avait besoin de finalement traiter les deux questions avec des experts des enjeux spécifiques et donc à ce moment-là on s'est retrouvé avec une vingtaine de personnes qui avaient soit les expertises en violences conjugales ou en violences sexuelles qui se sont rencontrées sur une base assez régulière pendant près d'un an et demi quand même puis nous tout au long du processus on leur a laissé beaucoup d'indépendance. On les rencontrait nous les quatre élus sur une base régulière pour se tenir au courant de l'avancement des travaux. On a participé à quelques discussions notamment une sur les tribunaux spécialisés les conférencières étaient venues exposer ce qui existait à travers le monde mais on a gardé quand même une certaine distance parce qu'on ne voulait pas influencer le contenu des recommandations. Le comité a travaillé vraiment de manière autonome, indépendante on suivait de près leurs travaux mais on n'a pas participé à chacune des rencontres parce qu'on voulait qu'elles se sentent libres de formuler vraiment toutes les recommandations sans se limiter à ce qui était à ce qui pouvait émerger politiquement. C'est vraiment la commande qu'on leur a faite de c'était aller aussi loin que vous le pouvez. Après ça, nous on va s'arranger avec ça politiquement mais allez-y, faites les recommandations en toute liberté et c'est ce qu'elles ont fait. Au final, elles ont travaillé ensemble et on a reçu ce rapport-là avec beaucoup d'enthousiasme parce que justement on a constaté assez rapidement qu'elles s'étaient donné la liberté d'aller très loin dans les recommandations. Merci. Justement, dans la même lancée, Mme Véronique Yvon, est-ce que vous pouvez nous dire les éléments marquants qui sont ressortis de ces consultations-là faites auprès des victimes et des intervenants de terrain du comité d'experts? Oui, bien c'est sûr que tout à l'heure quand Christine a parlé d'entrée de jeu de ce que les victimes ressentaient comme des connexions avec le système, ça se recoupait beaucoup mais je vous dirais que c'est assez impressionnant l'ampleur des consultations qui ont été faites, il faut le souligner par les deux coprésidentes, Mme Corté, Mme Desroudiers avec toute l'équipe des experts pour vraiment aller prendre le pouls de terrain il y a eu un sondage en ligne aussi. ce qui ressort énormément c'est cette espèce d'absence de connaissances d'accompagnement quand tu deviens victime d'une violence sexuelle de violence conjugale je veux dire ce que ça représente d'aller faire une première déposition souvent tu penses que tu vas aller rencontrer le policier pour lui dire ce qui vient d'arriver sans savoir que cette première déposition-là va te suivre tout le long de ton éventuel parcours judiciaire et on a entendu Annick Charette par exemple dans le procès posant dire qu'elle avait le sentiment que c'était souvent sa déclaration sa déposition initiale qui était en procès plutôt que les vrais gestes qui s'étaient posés donc ça là cette espèce de je dirais de réalité de vraiment nous dire on le sait pas nous je veux dire tu te prépares pas à ça à 16, 20, 25 ans 40 ans 60 ans de ce qui peut t'arriver dans ta vie et de savoir ensuite ce que ça veut dire si tu vas porter plainte donc cette méconnaissance-là cause énormément d'anxiété fait qu'on a beau comme victime nous disent-elles se faire dire il faut aller dans le système de justice quand on n'a aucune idée ce qui nous attend ça ne nous donne pas envie d'y aller puis quand ce qu'on sait c'est qu'il y a tellement de causes qui ne sont pas retenues on entend des témoignages comment c'est difficile et revictimisant donc il y avait beaucoup ce besoin-là de connaissances d'informations d'accompagnement en amont de la décision d'accompagnement juridique aussi d'accompagnement pour savoir ok est-ce que la voie du système de justice criminelle c'est la seule voie pour moi est-ce qu'il y a des options en justice réparatrice au civil qu'est-ce que ça veut dire est-ce que je pourrais intenter une poursuite au civil l'IVAC est-ce que l'IVAC peut répondre à mes besoins le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels est-ce qu'elle peut répondre à mes besoins même si je décide de ne pas porter plainte au criminel donc d'avoir cette information-là vraiment ça a confirmé à quel point c'était un manque criant l'autre chose aussi c'est l'espèce de sentiment que les services ne sont pas intégrés donc d'une part on peut être avec un intervenant psychosocial mais il va falloir raconter encore notre histoire aux policiers il va falloir ensuite raconter notre histoire au procureur de la couronne des fois à deux puis trois intervenants psychosociaux ensuite à deux puis trois policiers des fois même chose avec les procureurs après on va peut-être arriver devant le tribunal recommencer tout ça donc il y avait cette volonté-là tout le monde est bien conscient que dans le système de justice ça implique des policiers ça implique des procureurs ça va impliquer éventuellement un juge mais est-ce que c'est possible disait-elle beaucoup d'essayer d'intégrer de ne pas frapper à 50 000 portes d'avoir un peu les services plus regroupés plus fluides des gens qui se parlent et ça c'est quelque chose qui est revenu énormément aussi l'autre chose qui est revenu beaucoup aussi c'est des femmes qui vont avoir une problématique qui fait en sorte qu'elles sont autant dans un dossier en chambre criminelle qu'en chambre familiale parce que par exemple en violence conjugale il va y avoir un divorce qui va en découler une séparation qui va en découler des fois des enjeux en protection de la jeunesse à savoir est-ce qu'on est capable de mieux intégrer ça est-ce que les différents morceaux du système de justice peuvent se parler davantage donc là je me retiens pour ne pas vous donner les solutions et les recommandations mais cette idée d'avoir une meilleure coordination c'est beaucoup ressorti alors c'est pas pour rien que le focus du rapport il est beaucoup beaucoup sur je dirais le changement de perspective du système pour qu'il s'adapte à la réalité très spécifique des victimes de violences sexuelles et conjugales plutôt que de toujours demander aux victimes de violences sexuelles et conjugales de s'adapter à un système qui a été nullement conçu pour elles encore moins par elles mais c'est un système qui n'a pas été conçu pour ce type de crime-là très complexe très intime alors il y a vraiment ce besoin-là d'information d'accompagnement de simplification des choses et je dirais de montrer que le système est capable de bouger dans ce sens-là Merci Justement en fait pour continuer on voulait demander à Mme Chagnon de nous faire peut-être une synthèse de ce rapport Rebâtir la confiance qui a été produit par le comité d'experts Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être les principales recommandations mais aussi de nous dresser peut-être les points importants pour celles qui n'auront pas la chance de le lire C'est une bonne lecture de chevet ce rapport-là je peux vous assurer 190 recommandations le rapport principal c'est vraiment assez costaud En fait c'est 190 recommandations réparties sur 14 axes différents par contre si on essaye de faire des regroupements ce qu'on constate c'est qu'il y a deux enjeux majeurs qui ressortent tout d'abord le besoin de mieux accompagner les victimes comme le notait Mme Yvon donc c'est le besoin de mieux encadrer accompagner servir les victimes en quelque part et un autre besoin qui est un besoin d'une plus grande cohérence pour le système judiciaire donc ce qu'on voit c'est que la majorité des recommandations se situent dans l'un ou l'autre de ces deux grands enjeux-là avec évidemment l'enjeu qui concerne les victimes ayant celui qui prend le plus de place à l'intérieur du rapport ceci dit il faut quand même le souligner la recommandation fort du rapport c'était la création d'un tribunal spécialisé si on regarde un peu ce qu'on dit sur les victimes il faut tout d'abord le bien situer l'enjeu le droit criminel est un droit axé sur la relation d'un accusé à la couronne dans cette relation-là la victime occupe historiquement un rôle périphérique de témoin et c'est un des grands problèmes pour ce type de crimes-là qui sont en effet des crimes de l'intime des crimes entre personnes qui se connaissent où le témoin principal n'est pas un simple témoin mais c'est vraiment une personne qui a subi des gestes particuliers et qui doit vivre avec ce qu'elle a subi et qui vit des conséquences de ce qu'elle a subi dans un autre registre que ce qu'on peut trouver dans d'autres types de crimes contre la personne et ça c'est quelque chose que pendant très longtemps le système a refusé de prendre réellement en charge parce qu'il faut le dire pendant très longtemps ce type de crime-là n'était pas considéré comme ces crimes-là n'étaient pas considérés comme de vrais crimes ou des crimes au même titre que par exemple le fait de tuer quelqu'un ou des voix de fait entre deux hommes à l'intérieur d'une dispute dans un bar donc ce qui est arrivé ce qu'on voit avec le rapport c'est que le rapport essaie vraiment de remettre la victime au centre des enjeux en vraiment soutenant cette idée-là que les victimes de violences à caractère sexuel et sexiste les victimes d'exploitation sexuelle les victimes de violences conjugales sont des victimes particulières sont des témoins particuliers qu'il faut mieux soutenir à travers le système il faut assurer leur sécurité il faut répondre à leurs besoins spécifiques en termes de représentation des besoins de conseil on l'a souligné Mme Charette en a parlé en marge du procès c'est un gros problème pour les victimes surtout lorsqu'elles viennent faire leur déposition initiale il faut répondre aussi aux besoins de certaines catégories de victimes qui sont plus à risque de stigmatisation il y a un chapitre 4 qui porte spécifiquement sur la question des victimes dans un contexte autochtone donc ce qu'on remarque c'est beaucoup une grande part du rapport où on a entendu les victimes et où on a cherché à répondre aux enjeux qu'elles avaient soulevés par rapport au traitement qu'elles avaient reçu dans le système un autre élément important aussi soutenir les victimes à l'étape de l'exécution de la peine parce que souvent on les soutient pendant le procès parce que là elles sont appelées à témoigner mais lorsque le procès est terminé on les laisse un peu aller et ça c'est un gros enjeu mais la recommandation phare c'est ce fameux tribunal spécialisé en matière d'agressions sexuelles et de violences conjugales qui est au chapitre 12 du rapport et qui veille un peu à faire une grande proportion de cette intégration du système pour mieux soutenir les différents éléments du système s'assurer que les différents acteurs actrices se parlent entre eux qu'il y ait des équipes multidisciplinaires qui soient formées que les juges que les avocats les avocates soient mieux formés sur ces questions-là pour avoir une meilleure réponse du système il ne s'agit pas de tout renverser de mettre fin à la présomption d'innocence ni rien de tout ça mais vraiment de créer un système plus efficace avec des personnes qui ont une formation puis une expertise qui répond aux spécificités de ce type d'agression-là ce qui était vraiment ce qui est une grande victoire je pense pour nous et pour le système en général et évidemment une meilleure intégration du système judiciaire comme on l'a souligné entre le civil et le criminel parce que ça continue d'être une écueille surtout en matière de violences conjugales c'est un héritant majeur donc meilleur accueil des victimes meilleure prise en charge des victimes et un système judiciaire beaucoup plus cohérent beaucoup plus capable de répondre aux enjeux spécifiques de ce type de violences-là Merci merci beaucoup c'était un beau défi que je vous lançais résumé ça en 5 minutes alors maintenant c'est le bon moment Christine Labrie s'il vous plaît est-ce que vous pourriez nous éclairer sur où est-ce qu'on en est actuellement dans la mise en oeuvre des recommandations émises par le comité Oui peut-être très rapidement d'abord je vous inviterais quand même à aller lire c'est vrai que c'est un rapport qui est costaud mais il a été rédigé d'une manière très accessible moi je me faisais la réflexion en disant que les experts qui ont participé à la rédaction de ce rapport-là ont vraiment fait un effort important qui puisse être lu par toutes les personnes qui se sont concernées par ces enjeux-là puis oui il est long mais il y a une version il y a une synthèse également qui ne compte que quelques dizaines de pages donc ça peut être une belle manière de s'approprier un peu mieux le contenu du rapport donc je vous invite à le consulter comme j'avais commencé à dire un peu tout à l'heure sur la mise en oeuvre des recommandations où on en est on a rencontré nous rapidement après le dépôt du rapport plusieurs ministres concernés et on sait qu'il y a des recommandations qui relèvent de certains ministères parfois de plusieurs ministères en même temps donc c'est difficile d'en faire le suivi puis je vous dirais moi je trouve que c'est ce qui manque actuellement on n'a pas d'outil de suivi pour savoir quelles recommandations sont appliquées puis on sait que parmi les recommandations il y en a plusieurs qui étaient déjà partiellement mises en oeuvre qui étaient déjà par exemple en application dans certaines régions du Québec mais pas partout au Québec et donc la recommandation consistait à généraliser cette bonne pratique-là c'est difficile en ce moment de savoir le degré d'avancement combien de revendications sont actuellement implantées partout mais ce qui est certain c'est que les acteurs se sont mis au travail il y a vraiment eu un engouement après le dépôt du rapport il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mis au travail donc les choses sont en train de se passer à quelle vitesse ça peut dépendre des acteurs mais il y a une grande volonté de transformer le système ma lecture pour l'instant c'est que c'est au sein du système de justice que le cheminement des recommandations semble se dérouler le plus rapidement puis on le voit avec l'adoption du projet de loi sur les tribunaux spécialisés on a vu des recommandations comme celles d'offrir 4 heures de conseils juridiques gratuits aux victimes également qui sont mises en oeuvre on sait qu'il y a des recommandations comme la poursuite verticale aux entités PCP qui sont mises en oeuvre donc il y a des choses qui se passent malheureusement je ne suis pas en mesure de le dire aujourd'hui puis je pense que personne n'est en mesure de le dire d'ailleurs c'est un peu problématique où on en est très exactement puis quel est l'échéancier pour la mise en oeuvre de toutes les autres recommandations maintenant on a un échéancier clair pour les tribunaux spécialisés je vais laisser ma collègue Véronique qui va détailler le contenu de tout ça mais à mon sens c'est une recommandation fort oui parce que plusieurs recommandations touchent les tribunaux spécialisés donc c'est une excellente nouvelle que le gouvernement ait priorisé celle-là mais on a encore besoin de nous distribuer le plus efficace plus accessible pour tout le monde notamment les victimes qui veulent savoir où on en est je pense que pour rebâtir la confiance il faut que les gens soient capables de voir qu'on est en action que tous les ministères concernés sont en action de voir c'est quoi leurs objectifs comment ils sont en train de prendre les moyens d'y arriver et moi je sais qu'il y a déjà des gens qui sont au travail pour mettre en oeuvre ces recommandations-là mais c'est difficile en ce moment de donner un horizon de mise en oeuvre de toutes les recommandations on a le premier ministre qui s'est engagé à mettre en oeuvre les 196 recommandations mais au niveau de combien de temps ça va prendre de la priorisation de différentes mesures par rapport à d'autres il y a encore un certain flou autour de ça parce qu'il y a tellement de gens concernés c'est un tellement gros changement de culture en profondeur qui doit être fait au sein de plusieurs ministères qu'évidemment on ne peut pas faire ça du jour au lendemain donc je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de digérer le rapport qui a été déposé il y a un an et qui sont en train de voir comment le mettre en oeuvre merci donc il va falloir rester à l'affût pour voir vraiment le déploiement comment ça se déroule merci madame Véronique Yvon on aimerait donc justement savoir un peu plus en détail ce fameux nouveau tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle violence conjugale en quoi il consiste c'est quoi les éléments qui le caractérisent donc plus au niveau concret quel sera son fonctionnement puis surtout peut-être comment on prévoit qu'il puisse diminuer les stéréotypes les préjugés qu'on voit qui existent actuellement dans le système je vous dirais que le tribunal spécialisé c'est à la fois une instance dédiée spécialisée à l'intérieur de la chambre criminelle de la Cour du Québec très concrètement mais comment je l'explique toujours c'est que selon moi c'est aussi une philosophie c'est une philosophie d'accompagnement dans le système de justice pour les personnes victimes de violences sexuelles et conjugales donc c'est très très concrètement une instance dédiée et c'est aussi une manière d'accompagner tout le long du parcours dans le système de justice criminel les personnes victimes de violences sexuelles et conjugales donc sa part Christine vient dans Christine Labrie vient d'en guisser un mot sa part de recevoir des conseils juridiques on disait tout à l'heure que c'était revenu beaucoup comme un besoin qui était nommé par les personnes victimes de dire nous on ne le sait pas quand on franchit le pas de la porte d'un poste de police ce qui nous attend ce que ça va vouloir dire si on oublie des détails dans notre déposition ce que ça va vouloir dire si on est tellement en choc qu'il y a des choses dont on ne se rappelle pas donc c'est vraiment de partir avec même avant de prendre la décision d'avoir des conseils juridiques gratuits d'avoir un accompagnement ensuite la clé du tribunal spécialisé dans les étapes avant mais aussi menant vraiment dans l'instance c'est d'avoir des gens formés spécialisés donc ça ça veut dire autant des policiers qu'importe où tu es au Québec que tu sois à Montréal ou à Rouyn-Noranda que tu vas avoir que tu vas savoir que si tu vas voir les forces policières tu vas avoir devant toi quelqu'un qui est formé quelqu'un qui est spécialisé dans ces questions-là pas juste sur le coin d'une table mais qui va avoir vraiment une formation en continu qui le rend apte autant dans ses manières d'être ses manières de faire que dans ses connaissances pour accompagner correctement une victime de ce type de violence-là même chose avec les procureurs de la Couronne et aussi les avocats de manière générale évidemment ça ne sera pas nécessairement une spécialisation pointue pour tous les avocats mais au moins une formation de base le barreau il va nous dire d'ailleurs qu'il travaille déjà là-dessus avec procureurs de la Couronne qui sont vraiment à l'avant-plan tous les jours de ces dossiers-là formés spécialisés tous les avocats au moins avec une formation de base qu'importe leur domaine et jusqu'au juge et quand on parle de formation et de spécialisation c'est vraiment important de faire ressortir que c'est pas juste une formation en droit pour savoir quels sont les derniers développements c'est vraiment une formation aussi sur les traumatismes vécus par les victimes de ce type de crime ces traumatismes-là qui font en sorte que oui tu vas avoir perdu la mémoire il y a d'ailleurs dans le film La parfaite victime il y a Lélie Thibault qui en a été victime il y a une spécialiste qui en parle aussi un spécialiste je crois qui en parle de ce choc-là qui peut faire en sorte que tu complètement enfouis ces souvenirs-là qui vont revenir plus tard traditionnellement c'était vu comme un gage de non-crédibilité or c'est partie même du traumatisme que va vivre une personne victime de violences sexuelles ou conjugales même chose pour des comportements qui peuvent avoir l'air déraisonnables aux yeux d'une personne qui n'a jamais vécu ça pourquoi elle a repris contact avec son agresseur allégué pourquoi elle est retournée le voir a tenté de lui parler ce sont des comportements normaux et très très fréquents alors c'est important que les acteurs du système de justice connaissent toute cette réalité-là des traumas donc de la neuropsychologie du trauma des victimes donc qu'ils soient formés là-dedans et pour que ça fasse sa place dans les tribunaux que ça fasse sa place dans cette division-là donc la formation puis on a travaillé très fort Christine pour en témoigner aussi dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi parce qu'à l'origine c'était un petit projet de loi tout court d'une dizaine d'articles il est rendu au moins quatre fois plus long parce qu'on a voulu prévoir que ce ne sont pas juste les juges qui doivent être mieux formés c'est tous les acteurs du système de justice les principes doivent être là les objectifs doivent être clairs et ce qu'il y a aussi qui est très très important c'est que rendu au moment aussi de cette audition-là à l'intérieur même de la division spécialisée de la chambre criminelle c'est d'avoir des aménagements autant les lieux physiques qui prennent compte de cette réalité-là des espaces séparés des espaces sécurisés des témoignages qui se font à l'abri de la personne qui est accusée des aides aux témoignages pour que la victime soit plus à l'aise aussi une application systématique de toutes sortes de règles qui existent en théorie mais qui sont loin d'être appliquées systématiquement comme celle de pouvoir témoigner dans une salle à part derrière des paravents en visioconférence mais aussi que la victime ait un rôle plus grand qu'elle puisse être accompagnée par des intervenants psychosociaux y compris évidemment à l'intéressance qui peuvent la mettre plus à l'aise mais aussi qu'elle ait un rôle donc on s'assure que sa parole soit prise en compte qu'au moment d'une éventuelle sentence le droit qu'elle a de déposer une déclaration formellement que ce soit systématique que ce soit comme tenue pour acquis sauf si elle décline alors qu'en ce moment c'est très rare qu'on voit ces choses-là de faire en sorte aussi que les sentences vont plus tenir compte des réels besoins des victimes notamment en matière de réparation la chambre criminelle ne sert pas à ça mais juste de dire que oui la victime par exemple aimerait beaucoup entendre l'accuser s'excuser par exemple bref c'est de remettre le focus vraiment sur la personne victime et de l'accompagner du début à la fin et je veux juste dire en terminant qu'on en demande beaucoup aux victimes on leur demande de dénoncer on leur demande d'aller à la chambre criminelle c'est formidable quand elles le font elles rendent un service incroyable à la société mais d'une part il ne faut pas leur mettre cette pression-là indue c'est un choix individuel de chacune de décider d'aller de l'avant ou non avec un tel processus mais par exemple quand elles décident de le faire je pense que c'est notre responsabilité comme état de mettre tous les moyens pour que ça puisse se dérouler le mieux possible donner les meilleurs résultats possibles parce que c'est nous tous qui en sommes gagnants au bout du compte quand il y a une accusation qui est portée puis qu'il y a quelqu'un qui est condamné parce que ça fait une personne qui vit avec les conséquences de ses gestes et qui pourra faire aussi moins difficile merci merci pour cette belle approche madame Chagnon on aimerait savoir pour la fin pour la dernière question officielle du panel en fait on entend ces recommandations-là puis le début de la mise en application on le reçoit avec beaucoup d'espoir on sent que c'est un message positif maintenant on aimerait savoir est-ce qu'il y a des angles morts à surveiller est-ce qu'il y a des enjeux auxquels il faut être attentif est-ce qu'on doit porter notre attention sur certains certains peut-être points oubliés dans ça ou donc peut-être nous dresser votre point de vue analytique sur ça c'est certain que comme le soulevait Christine Ladry je pense que le premier enjeu ça va être de faire un suivi de trouver une façon de faire des suivis des recommandations puis garder un oeil sur ce qui se passe parce que pour s'assurer qu'il n'y a pas de certaines choses qui tombent dans les craques du plancher parce qu'il faut rendre justice à ce rapport-là qui est extrêmement cohérent c'est-à-dire qu'il n'y a aucune des 190 recommandations qui pourrait être sortie du rapport puis oubliée parce que c'est vraiment ça forme un tout qui fonctionne ensemble et il faut vraiment le voir comme ça elles ont pensé à un rapport où il y avait le minimum qu'il y a à faire la pression on rajoute une couche on rajoute une couche mais si on veut vraiment faire ce changement de mentalité qui est souhaité c'est tout le rapport qu'il faut appliquer dans son ensemble donc ça c'est le premier enjeu ensuite dans la mise en place des tribunaux spécialisés il y a l'enjeu des ressources qu'il faut quand même garder à l'esprit le Québec c'est beaucoup de districts judiciaires qui n'ont pas tous les mêmes ressources les palais de justice n'ont pas tous la même grosseur je connais quelqu'un qui travaille à la société des immeubles du Québec et là ils sont dans un grand processus de réfection des palais de justice et elle m'annonçait très fière il n'y a pas si longtemps qu'à Sept-Îles il y aurait maintenant des toilettes publiques pour femmes parce qu'avant c'est entre autres pour les avocates plaideuses il n'y avait pas de toilettes elles devaient se trouver des juges puis aller dans les toilettes des juges parce que les seules toilettes qu'il y avait c'était des toilettes pour hommes et là on est au 21e siècle lorsqu'elle m'a fait ce commentaire de cette grande victoire pour l'avancée de la justice pour les femmes donc c'est pour vous dire à quel point il y a quand même des enjeux qui sont très assez logistiques et terre à terre mais qui témoignent de ce problème de ressources-là et du fait que le système judiciaire est vraiment pas on en parle les problèmes de ressources sont partout on en entend parler de façon assez récurrente mais dites-vous que dans toutes les institutions québécoises qui ont des enjeux de manque de ressources le système judiciaire est souvent malheureusement le grand oubli et ça il va falloir faire une réflexion là-dessus parce que si on veut amener les tribunaux spécialisés fonctionnels et accessibles pour l'ensemble des femmes sur le territoire du Québec il va vraiment falloir mettre un effort parce que c'est pas donné d'avance et aussi non seulement l'accès en termes de ressources mais l'accès en termes d'accessibilité sociale et quasi psychologique pour les victimes qui viennent de populations stigmatisées ou de populations qui ont eu historiquement des rapports difficiles avec le système judiciaire et des populations qui sont en région éloignée les personnes racisées ou issues des minorités de genre évidemment je reviens sur la question des femmes autochtones donc on parle de populations qui ont eu historiquement des rapports complexes voire difficiles avec le système et qu'il va falloir rassurer prendre par la main accompagnées de façon plus spécifique dans certains cas et ça ça va être un autre enjeu sur lequel on va devoir porter notre attention la bonne nouvelle c'est qu'on a accepté la recommandation qui avait été faite de fonctionner un peu par étape il va y avoir des premiers tribunaux qui vont être faits des projets pilotes qui vont être mis de l'avant puis si tout se passe bien on va vraiment pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne bien qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ça va être important d'assurer un bon suivi de ces projets pilotes-là ça va être important aussi que le gouvernement fasse preuve d'ouverture puis de permettre aux membres de la société civile et aux experts de pouvoir voir un peu comment ça se passe comment d'avoir une espèce de vision un peu de capacité un peu de recul critique par rapport à ça pour qu'on puisse justement faire les correctifs nécessaires et avancer dans le projet mais je vous dirais que l'enjeu et ce sur quoi on va devoir mener les prochaines batailles selon moi c'est la question des ressources il faut que ce soit pas seulement un nom sur une feuille de papier il faut que ces tribunaux-là soient opérationnels partout au Québec et ça ça va être un gros gros défi donc l'aspect concret de rebâtir cette confiance-là l'aspect matériel et l'aspect l'aspect dans le temps aussi comme vous disiez rebâtir la confiance ça va peut-être pas se faire en deux semaines non 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 parfait merci à vous trois donc on pourrait passer à la période de questions je vais mettre sur pause l'enregistrement donc ça conclut aujourd'hui notre panel un énorme merci aux panélistes aux trois panélistes d'avoir accepté notre invitation mais également merci à toutes les personnes présentes qui nous ont rejoints depuis plusieurs régions du Québec aujourd'hui merci par les joies de la technologie aujourd'hui se terminent les douze jours d'action et l'opération tend la main mais on rappelle que la mobilisation continue à la FEAS on croit que la solidarité est une des clés on doit s'unir on doit réfléchir et surtout agir collectivement pour réussir à améliorer les choses de la part de l'équipe de la FEAS on veut dire un merci un peu spécial aux membres de la FEAS aux bénévoles et aux administratrices qui mettent beaucoup d'efforts pour le projet collectif qui est l'égalité des genres mais on veut aussi dire merci à tous les alliés qui sont présentes ou non aujourd'hui mobilisés à travers différents organismes pour défendre l'égalité des genres lutter contre les violences faites aux femmes dans toutes ses formes donc un merci tout spécial à toutes les personnes qui travaillent en ce sens merci également de la part de la FEAS à nos partenaires financiers qui soutiennent notre mission et les activités d'éducation d'action sociale donc le secrétariat à l'action communautaire et initiatives sociales du Québec le SACAE le secrétariat à la condition féminine du Québec Service Québec et le ministère des femmes et de l'égalité des genres du Québec donc merci à toutes d'avoir été avec nous puis à bientôt de l'éducation de l'éducation – Sous-titrage FR 2021